bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de l'apprenti maître du jeu après plusieurs mois de silence plusieurs semaines de silence plutôt effectivement j'ai du coup mis un pas j'ai pas mis un terme je veux dire j'ai mis pause à cette série pendant un petit moment parce que j'avais eu des problèmes par rapport au stream j'ai dû arrêter j'ai dû faire une pause etc et j'ai mis un peu de temps avant de reprendre parce que voilà j'avais pas mal de problème en ce moment c'est un peu le bordel dans ma vie dans ma vie personnelle j'espère que vous ça va bien en tout cas on va évidemment reprendre cette série parce qu'elle me tient à coeur et parce que je sais que c'est une série moi qui me plaît beaucoup je sais pas si c'est votre cas mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup et j'ai toujours envie de continuer à faire du jeu de rôle sur la chaîne d'ailleurs à ce propos des choses ont un peu changé depuis le dernier épisode pour ceux qui ne suivent pas un peu la chaîne qui ne savent pas trop l'actualité il y a maintenant du coup un serveur discord de la communauté qui se trouve du coup dans la description je vous invite du coup à aller voir ça bien évidemment et sur ce serveur discord donc on parle entre communauté et c'est enfin on parle entre personnes membres de la communauté on parle tranquillement de plein de sujets on débat on raconte des conneries on se partage des vidéos des musiques etc donc à l'idée c'est très cool et j'ai mis une partie qui s'appelle une partie jeu de jeu de rôle en gros sur laquelle en fait je vais parler un peu de l'avancement des projets personnels que j'ai par rapport au jeu de rôle donc j'avais parlé du fait que je voulais créer un univers de jeu de rôle pour l'instant c'est totalement c'est pas discord je vous ai dit non non il n'y a pas t'as pas la commande discord le lien et au pire est là voilà mais t'as pas la commande fdx ça ne sert à rien et du coup du coup voilà il y a une partie où j'explique un peu le projet et je j'ai pour projet parce que j'ai des gens qui m'ont conseillé de le faire sur le discord justement et j'ai vu que ça était déjà fait sur d'autres d'autres serveurs des gens qui vont proposer en fait de faire une sorte de jeu de rôle en version textuelle en gros où on se crée chacun un personnage et on discute comme si on était dans un jeu de rôle textuel quoi donc je ne sais pas vraiment comment mettre ça en place comment je pensais à prendre du temps parce qu'il faut un maître du jeu il faut évidemment que chacun son personnage faut avoir du temps je pense que pour faire ça mais j'ai vu que ça existait j'ai vu que c'était très cool d'ailleurs donc si vous y connaissez pareil en jeu de rôle n'hésitez pas à venir et vous connaissez un peu ce genre de jeu de rôle textuel sur discord venez me voir et trouver le bon salon vous inquiétez pas vous trouverez facilement et venez m'en parler tranquillement mais voilà on va essayer de mettre ça en place dans les prochaines semaines j'ai très envie de ça m'intéresse beaucoup cette idée là donc je pense que je me ferai genre une soirée une soirée pendant laquelle je ferai que ça et en espérant qu'il y ait du monde sur le discord parce qu'il y ait personne sur le discord pour parler avec moi ça va être compliqué mais voilà donc on verra bien et pareil il y a un vocal aussi donc peut-être qu'on fera du jeu de rôle en vocal pourquoi pas voilà donc ça c'était un peu la parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez mais nous on va se reprendre du coup l'apprenti maître du jeu parce que bah la série il faut bien qu'elle continue et je vous rappelle du coup que la dernière fois on avait ensemble créé le scénario on n'a pas créé totalement tout le scénario on avait créé une partie du scénario et après j'avais décidé du coup de j'ai décidé du coup de de terminer de mon côté le scénario pour et de vous laisser des surprises aussi pour le truc final pour pas que vous ayez tous tous les éléments d'un coup et que vous puissiez qu'à un effet de surprise alors que lors de la partie de jeu je réponds du coup fdx qui me demande où se passe mon jeu de rôle alors le jeu de rôle mon jeu de rôle perso mon univers de jeu de rôle je dis rien à personne je dis pas de quoi j'ai personne je pense que j'ai dit à personne de quoi il s'agissait voilà j'en dis le moins possible je dis rien parce que voilà tant que c'est pas fait tant que c'est pacté je veux pas en parler par contre le jeu de rôle du coup qu'on est en train de faire nous sur cette série là vous allez voir ensemble ce qu'on a fait je vais du coup dans cette du coup j'ai continué un peu de mon côté et aussi un peu en stream c'est des fois en stream je continue un peu aussi sur ce jeu sur le jeu de rôle sur cette série là je continue en stream je ne recorde pas mais je continue à terminer le scénario un peu avec vous et donc j'ai terminé du coup le scénario j'ai déjà un peu en tête les différents éléments j'ai le contexte j'ai les personnages j'ai enfin j'ai un peu tout donc on va pouvoir passer dans ce nouveau live du coup à la création des règles je suis pas content ça nous prendre je pense ça nous prendra pas plus pas plus d'une heure je pense on fera très simple en gros on va créer ensemble du coup les la partie en fait comment se déroule une partie quel est le but de quelqu'un comment doivent se comporter les joueurs comment ça marche comment fonctionnent les combats comment fonctionnent les actions quelles sont les actions possibles quelles sont les interactions possibles avec le décor enfin bref c'est une partie normale alors je sais pas jamais créé moi même de partie de jeu de rôle fin de règles pardon pour une partie du drôle donc ça sera vraiment la one again on verra bien comment on fera on veut juste créer des trucs comme ça mais ce sera des règles très basique 1 vous verrez pour les règles du combat en phrase un truc très simple on fera attaque défense terminée parce que voilà j'ai pas le temps de créer des systèmes de combat hyper hyper élaboré mais nous va donc on va ensemble et bien déjà regarder on va se remettre un petit peu dans le bain et c'est de retrouver un peu ce qu'on avait fait alors c'est pas celui-là sur le premier live donc voilà on va reprendre ensemble tranquillement le premier live donc le scénario et l'univers donc je vous remettre un petit peu on va faire un petit point là dessus pendant dix minutes histoire qu'on soit dans l'ambiance et qu'on se remémore un petit peu de quoi il de quoi ça s'agit de quoi ça s'agit on va donc du coup je rappelle que c'est un univers qui est donc réaliste c'est un genre qui est réaliste sur un ton qui est un peu humoristique absurde cynique enfin voilà qui c'est pas vraiment de la dénonciation mais voilà c'est un ton un peu un peu humoristique et je trouve qu'il y a un espace en trop vous voyez bien ça va c'est bon il y a donc une ambiance un peu de tension une ambiance c'est pas de la terreur mais voilà c'est un peu il y a tout le monde et tout le monde part en coup etc et donc ça se passe dans un futur proche donc en 2028 donc dans dix ans dans la village dans le village du coup de lokelec c'est un village qui est situé en bretagne qui n'est pas qui inspiré du coup d'un village de bretagne en gros qui est un peu coupé du reste du monde alors déjà du sens propre au sens figuré mais donc ça on verra après pour le scénario et donc on avait déjà vu ensemble des éléments de scénario donc on a parlé d'une quarantaine comme quoi en fait le principe ce drôle c'est que on l'aira ensemble le contexte le synopsis vous inquiétez pas mais qu'il y avait une histoire on avait décidé ensemble que en gros la bretagne est détruite et que nous on habitait en bretagne et qu'on allait devoir trouver un moyen de s'échapper de pas se faire détruire avec la bretagne donc donc voilà et donc on avait pensé à des éléments de décor d'arbre breton des dolmen des moines etc donc c'était on était passé sur un gros délire avec les bretons avec du boudin noir etc des trucs comme ça des clichés sur le site de kounia kouniaman bref elle attend du coup elle dit que je propose une règle quand on parle dans le jeu on écrit zoldru alors il faut savoir il dit que je n'ai rien compris ce que tu viens de me dire mais voilà donc de quoi tu parles dans le jeu de on écrit zoldru j'ai pas compris du tout mais ok donc voilà donc je vous reprends un petit peu le synopsis du coup on est on est récemment installé dans le village breton de l'okelec et donc on est une personne dont on n'a pas encore défini le nom parce que je vous rappelle que le nom sera défini dans le live normalement numéro 3 voilà pour la création de la fiche des personnages il n'y aura qu'une fiche à créer en général enfin en général normalement donc en gros on est un personnage qui n'a pas encore nom qui s'est récemment installé dans le village breton de l'okelec il apprend que la bretagne a été mise en quarantaine à cause d'un virus qui se transmet via une nouvelle espèce de beurre créé depuis peu par un producteur local il va donc tenter de s'échapper de la région avant que celle ci ne se soit détruite par l'armée française qui a peur que le virus ne se propage vers le reste de la France en gros ce que j'avais fait du coup en off je n'avais pas fait en vidéo ça c'est qu'en fait on cherchait une idée de virus qui pourrait se propager et on a imaginé un truc de histoire avec du beurre comme quoi c'est un producteur local qui avait voulu créer une nouvelle espèce de beurre et que dans ce beurre il y avait un truc mauvais un truc mauvais qui donnait une maladie et en fait cette maladie se transmet via 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 le beurre justement et du coup bah là on voit que ça atteint des gens ça alors j'ai pas encore décidé c'est vrai que j'ai pas vraiment décidé ce que le ce qui arrivait aux gens qui mangeaient le beurre en fait je pense que bah simplement il meurt ou il pète un câble mais bon en gros voilà c'est la quarantaine c'est le bordel du coup pour éviter que le les infectés du beurre soit se propagent vers le reste de la France du coup il y a une grosse quarantaine qui est qui a été installé par l'armée française donc le contexte en gros c'est ça c'est le contexte est ce qui se passe avant du coup le jeu de rôle du coup avant la partie de jeu de rôle donc je le rappellerai quand on fera la vraie partie je vous referai un peu en mode MJ où je dirai le texte et je pense que je vais un peu modifier d'ailleurs d'ici là c'est pas le texte final ça c'est vraiment en gros c'est un truc c'est une version quasi finale du truc mais c'est pas totalement voilà bref et donc le contexte c'est en fait après avoir vécu du coup à paris pendant toute son enfance le personnage décide de s'installer en bretagne dans la petit village dans le petit village par un côtier de l'oquélec où il fait bon vivre afin de s'éloigner de la pollution et des nuisances sonores l'installation se passe très bien même s'il sent que les habitants sont un peu réticents à l'idée d'accueillir un étranger étranger parce que c'est pas un breton en parallèle un producteur local d'une ville voisine souhaite créer une nouvelle espèce de beurre hybride hybride donc en gros qui mélange deux styles pour relancer son activité via un mélange à base de beurre et de champignons son nouveau produit a beaucoup de succès auprès des habitants à tel point que sa production augmente considérablement de jour en jour et qu'il commence à se commercialiser dans les villes alentours quelques semaines plus tard il reçoit un appel d'un ami militaire qui lui annonce que la bretagne vient d'être mise en quarantaine quand je dis il c'est le personnage donc le personnage reçoit un appel du coup d'un de ses amis militaires qui lui annonce que la bretagne va être mise en quarantaine et qu'elle va être détruite dans les heures à venir à cause d'un virus qui commence à se propager dans toute la région en effet la préparation en effet pardon lors de la préparation du beurre mélenchon alors le beurre mélenchon c'est le nom qu'on a donné au beurre mais on a mis juste un nom comme ça au pif parce qu'on sait pas encore on sait pas encore du coup quel nom donner au beurre du coup j'ai mis mélenchon au pif mais ce qu'on va garder ce nom là parce que c'est bon bref du coup en gros en effet pardon lors de la préparation du beurre mélenchon l'un des champignons étaient contaminés par une maladie inconnue qui cause la perte des bras deux jours après la consommation bah si en fait j'ai trouvé la cause d'accord j'en ai souvené plus c'est un moment que je l'ai pas fait c'est au moins une heure et demie donc 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 en gros ça tu perds tes bras tu perds tes bras ou de deux jours après deux jours de consommation d'accord cette maladie extrêmement contagieuse s'est transmise à une vitesse hallucinante dans le reste de la bretagne menaçant de toucher toute la population française voire mondiale le personnage qui n'a pas encore été en contact avec l'infection est alors contraint de trouver en urgence un moyen de s'échapper de la zone de quarantaine s'il ne souhaite pas se faire atomiser la gueule voilà alors oui effectivement tu dis je dis que ce n'est pas réaliste mais c'est drôle alors en fait c'est pas réaliste dans la mesure où c'est pas enfin c'est pas c'est pas cohérent c'est passé c'est pas il n'existe pas des gens qui perdent des bras à cause d'une maladie quoique la lèpre peut-être ou la galge non c'est la lèpre ou la galge je crois que c'est la galge fait part des membres je sais plus bref mais quand j'ai réaliste en fait c'est juste c'est dans un monde réaliste c'est dans notre monde avec les êtres humains il n'y a pas de science fiction etc quoi c'est juste que en gros c'est un virus qui est inconnu mais c'est un futur alternatif en fait c'est pas future pro c'est futur alternatif on va dire même si c'est possible que dans dix ans il y a un virus qui fasse tomber les bras je ne sais pas mais voilà c'est plus en c'est vraiment en mode c'est vraiment le mode voilà ça réalise en mode c'est dans notre vie c'est dans notre univers c'est dans notre dans notre monde quand un mec bouffe le beurre ses membres changent de place bah écoute bah on a quasiment trouvé la même quasiment la même idée visiblement la portagne est en quarantaine car la montée des eaux pour cause le réchauffement climatique le augmente beaucoup alors non parce que du coup c'est effectivement on aurait pu faire le réchauffement climatique sauf que c'est pas très drôle enfin c'est un truc qui est vrai d'ailleurs en ce moment il ya eu des manifs là pour là on est samedi le moment où je vous parle samedi 13 octobre il ya eu des grosses manifs je crois que c'est à paris il me semble pour la 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 chmoklin dit parce que là on est en train de se rendre compte en fait on savait déjà depuis un moment que là ça va être la merde bientôt mais là je crois que les gens commencent enfin à comprendre que ça va vraiment être la merde le réchauffement climatique et que si on n'agit pas maintenant ça va être encore plus la merde dans dix ans bref donc voilà donc ça c'est un petit peu le brief le contexte est donc le déroulé en gros on a donc en fait j'ai fait un début un milieu et une fin la fin pour l'instant je me la garde encore pour moi parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire mais quand je l'aurai trouvé je vous le dirai pas parce que je veux que vous ayez un effet de surprise quand on jouera la partie ensemble mais en gros l'idée c'est que on a au début on a du coup le machin qui est dans le personnage qui est assis du coup dans son fauteuil qui est en train de lire un magazine de pêche pourquoi de pêche je ne sais pas il entend du coup le téléphone sonner et il entend du coup georgio du coup c'est son ami mais c'est son ami de la de la de son ami militaire qui du coup la forme de la catastrophe ensuite il sort de chez lui donc ça c'est le milieu il sort de chez lui en courant ne prend qu'un sac contenant donc contenant du coup c'est l'inventaire donc ça c'est qu'on fera pendant le troisième live j'ai quand même prévu à l'époque c'est terrible je suis absolument incroyable et du coup se trouve dans la rue face à des habitants qui partent qui partent en couille on peut d'ailleurs imaginer qu'il ya des mecs qui ont déjà perdu des bras donc donc il doit atteindre l'autre bout de l'allée principale pour rejoindre ses destinations bref donc là c'est le milieu et en fait une fois qu'il a sorti qu'il est sorti de celle de la ville en fait bah là je pense qu'on fera un truc en gros il y aura deux embranchements il y aura la fin numéro en fait je pense que ce que je ferai c'est qu'il y aura quatre fins de possible il y aura deux lieux possibles de fin et dans chacun des deux lieux il y aura deux fins possibles en gros soit le personnage réussi soit le personnage rate par exemple et ne peut pas s'échapper de la zone donc c'est ça que j'ai prévu de faire donc c'est je pense que pour le jeu de rôle très simple qu'on veut faire ça conviendra parfaitement au niveau des personnages du coup on a donc les alliés pour l'instant j'imaginais que georgio je pense que s'il ya deux personnages alliés je les imaginerais avant qu'on fasse le live final mais là j'ai pas encore prévu de le faire donc on a georgio en fait du coup qui est le membre de l'armée française qui l'informe du coup de la catastrophe alors pourquoi georgio ce que c'est pas vraiment un nom très français parce que je me imaginez que j'allais faire un peu de roleplay et vu que j'allais être le mg et que c'était moi qui ferait le personnage de georgio je pourrais m'amuser de à faire un accent italien mac et mac et machin casse toi il ya la botane qui va être voilà donc bref je ferai un accent italien de merde attend du coup aujourd'hui on y allait il fallait se mettre par terre tu parles d'amani je suis d'accord mais perdre des bras genre ils tombent où on doit les emprunter les amputés où ils sont inutilisables non je pourrais imaginer juste en fait c'est le mec qui perd ses bras quoi c'est en gros c'est le mec qui d'un coup il se lève le matin il a plus de bras quoi c'est comme quand tu pars tes cheveux quoi ils sont tombés d'un coup mais il y a comme si ça avait cicatrisé quoi mais bon bref mais non tu dois pas les amputés donc c'est un peu violent comme non c'est pas en mode maulking dead avec le virus qui remonte sur les bras comme ça et qui monte dans le reste du corps non c'est juste en mode ils perdent ses bras d'un coup ils tombent et les ennemis du coup il y a deux types d'ennemis donc elle est loquée les coiffus en gros c'est les habitants qui sont devenus fous à cause de l'annonce de l'éradication de la bretagne et du coup on avait imaginé que la plupart étaient armés avec des boudins noirs une arme grasse et redoutable donc avec des énormes boudins noirs qui t'explosent à la gueule avec et du coup ça c'est les premiers ennemis je pense qu'on rencontrera principalement dans la ville de l'Okelec et les militaires du coup je pense qu'on rencontrera sans doute dans une des deux fins dans les deux fins d'ailleurs qui sont du coup les membres de la ligue française qui veulent pas te laisser passer parce que bien évidemment c'est la merde quoi bref et donc du coup on avait enfin imaginé pour la conception en gros donc la conception c'était plus la phase du coup de merde je suis en train de perdre un truc voilà c'est plus la la sera plus pour la phase de création de map mais j'avais déjà imaginé qu'en gros il y aura du coup déjà deux maps de créer qui seront du coup le domicile du personnage avec du coup bah son son enfin sa maison quoi son sa chambre et son appart et les rues de l'Okelec où j'imaginais un truc avec une rue enfin ça on verra simplement après la partie de la création de la map qui sera normalement voilà pour la vie numéro 4 donc voilà voilà un petit peu où je voulais en venir on est déjà à 15 minutes de vidéo c'est parfait c'est vraiment là où je voulais en venir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau fichier schlack et donc on va l'appeler non pas ça on va l'appeler du coup voilà live numéro 2 on va reprendre un peu le même truc on va l'appeler du coup live numéro 2 schlack et les règles alors là c'est vrai que je suis un peu en mode one again parce que j'espère tellement comment créer des règles enfin votre les règles sont les règles semblent très assez basique quoi on va faire déjà on va commencer par le déroulement d'une partie déroulement d'une partie comment ce bah c'est des règles sont simples c'est des règles sont assez évidentes enfin j'ai pas envie de faire on pourrait imaginer de faire une partie spéciale où je sais pas par exemple je sais pas les mecs doivent chanter ou j'en sais rien tu vois mais on va dire que c'est un parti qui est très classique parce que j'ai pas on fera on aura que la raison de faire d'autres jeux de rôle parce que je rappelle qu'après cette série là on pourra faire d'autres jeux de rôle comme ça je pourrais vous créer d'autres jeux de rôle et là on pourra s'amuser à faire des trucs un peu originaux on n'est pas obligé d'utiliser des dés par exemple on peut très bien utiliser des cartes des cartes des astes etc et tout le travail là pour jouer on peut utiliser d'autres trucs que des dés pour jouer enfin voilà il y a plein de possibilités mais c'est vrai que je sais pas trop comment rédiger ça c'est quelque chose qui semble assez basique en fait donc comment dire donc il y a un maître du jeu déjà on va le faire comme ça on va faire en mode schlack donc il y a un maître du jeu ça paraît logique en général il n'y a qu'un seul des maîtres du jeu c'est un peu compliqué il y a un maître du jeu il y a du jeudi il y a un joueur du coup il y a un seul joueur qui sera en fait vous le chat voilà donc c'est le chat en gros c'est vous qui jouerez donc comment se dérouler la partie donc là faut que j'essaie de me projeter un peu comment ça va fonctionner donc le personnage sera déjà créé donc là il n'y aura pas besoin que vous créez votre personnage donc déroulement d'une partie en gros ça commence comme ça le maître du jeu on commence par ça on va faire comme si on était en mode vraiment roleplay même si bon ça sert à rien que je l'écrive parce que c'est pour moi que je l'écris donc ça c'est un peu débile pour commencer le maître du jeu le maître mj sera plus simple là on parle de futur des gens utilisent des boudins noirs comme armes bah pourquoi pas on sait rien pour commencer le mj explique le contexte le contexte dans lequel re à tout à l'heure à toute la chaîne pour commencer le mj du coup explique le contexte dans lequel le contexte plutôt non c'est tellement pas naturel d'écrire ça parce qu'en fait c'est ça semble bizarre quoi faudrait que je sais pas comment dans les jeux de société comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils expliquent ça explique du coup aux joueurs on va dire plutôt raconte raconte aux joueurs le contexte du monde dans lequel à chaque porte qui ouvre le personnage de prononcer instagram ouvre toi belle référence à l'ado évidemment raconte au joueur le contexte du monde dans lequel il doit évoluer alors il y aura blague à part je pense qu'il y aura très peu de porte à mon avis dans le jeu il y aura juste la porte de son appartement donc bref dans lequel il va évoluer plutôt il va évoluer le joueur peut ensuite poser toutes les questions qu'il souhaite vis-à-vis vis-à-vis du gameplay sans pour autant toutes les questions peut ensuite ou qu'il soit vis-à-vis du gameplay ou demande dans ce sens là ça me stresse peut ensuite demander des précisions concernant l'histoire et on va mettre passé du jeu dans un français qui est très approximatif on s'en bat les couilles et peut poser le truc c'est qu'il n'a pas le droit de poser des questions en mode sur qu'est-ce qui va se passer plus tard il ne peut pas prévoir le futur passer du jeu de l'univers ou du personnage personnage et peut poser et poser les questions bref vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions que vous pourrez dans la limite évidemment je ne vais pas vous raconter les histoires du truc ensuite comment ça se passe alors c'est vrai que ça c'est un truc qui est compliqué parce que je vous rappelle du coup qu'on va faire cette partie sur Roll20 le problème c'est que sur Roll20 bah en fait si vous voulez il y a le et en fait si vous voulez il y a deux interfaces possibles il y a l'interface qui est celle du MJ et l'interface des joueurs le problème c'est que les joueurs en fait ont pas la même vision que celle du MJ c'est à dire qu'en fait moi le MJ je vais sans doute cacher les parties que les joueurs ne pourront pas voir pour en fait laisser un effet de surprise des éléments de décors des personnages etc donc là le problème c'est que comme c'est moi qui vais streamer sur mon propre truc enfin vous verrez mon interface donc ça va être difficile pour moi de vous cacher des trucs ou alors il faut que je me rappelle que derrière ce calque noir il y a un personnage et que du coup je le déplace mais ça ça va pas être facile à faire donc je réfléchirai à plus tard comment faire mais bref du coup le joueur se positionne dans sur la première map de role20 role20 je vous rappelle que c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire du jeu de rôle bon ça ça me fait chier en fait ça n'a aucun intérêt c'est très bizarre d'écrire ça là parce que pour moi c'est vrai qu'elles ont pas de sens mais c'est que je sais pas c'est très bizarre je regarde sur discord il y a des annonces d'accord c'est Barretchen qui met des dessins c'est vrai que maintenant c'est cool les gens peuvent mettre leurs dessins sur le discord d'ailleurs si vous êtes dessinateur et que vous voulez mettre des dessins dans le chat si vous avez des idées par exemple de dessins par rapport à ce jeu de rôle là je pense que Barretchen aura l'idée d'en faire sans doute bah n'hésitez pas à le faire sur le discord aussi c'est avec grand plaisir euh le joueur se positionne sur le premier vote de rôle 20 euh c'est con en fait décrire ça quoi euh attends en fait c'est con je m'installe je vous raconte le pitch vous pouvez me poser vos questions et après vous vous installez et c'est parti c'est en fait la partie démarre quoi euh alors euh chaque euh partie du scénario scénario est euh répartie en euh on va dire oui répartie en euh et comment dire ah putain compartimenté euh et séparé en euh euh ou putain représenté voilà représenté par euh par une euh carte par une carte euh le joueur a euh la possibilité euh d'évoluer librement sur cette carte à condition de euh tout en prenant compte non c'est plutôt tout en prenant compte compte évidemment du euh des corps et euh des limites de celle-ci enfin tout directement c'est que ça me stresse de pas avoir le texte injustifié merci et d'ailleurs je vais sauvegarder la sauvegarder le truc donc du coup je vais juste hop vous enlever la feuille excusez moi je sais ce que je vais sauvegarder euh du coup schlac 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 bureau bureau jdr amj2 voilà c'est bon ça sauvegarder je vous remets la feuille schlac c'est bon donc voilà évidemment en gros vous ne va pas aller n'importe où c'est à dire que techniquement vous pourrez aller visiter un peu tout euh mais voilà vous aurez aussi des limites de temps etc je sais que tu répondais à une de mes questions il s'activait comme s'il ne voulait pas que j'entende ta réponse d'accord ok j'étais en train de lire très très bien euh des limites de celle-ci euh du coup euh ah oui il était en train de lire ce que j'étais en train de récrire d'accord donc voilà les limites de celle-ci euh euh le j'ai envie de faire une phrase par rapport au temps c'est à dire qu'en gros vous n'aurez pas un temps qui est limité euh le joueur a un temps limité pour pour j'ai pas compris rien en fait vous avez participé simplement dans le chat alors on pourra peut-être envisager peut-être de le faire en vocal mais euh ça je suis pas encore sûr mais en gros c'est euh vous qui déciderez en gros par exemple on rencontre on rencontrera un personnage un ennemi et après ce sera à vous de me dire dans le chat est-ce qu'on le donc via des sondages ou via vos avis et c'est vous qui déciderez de si on l'attaque ou si on le ou si on se défend par exemple bref le joueur a un temps limité euh pour agir euh il ne peut euh euh c'est euh le euh MJ qui fixe le euh temps qu'à le joueur pour euh explorer une zone ou euh ou effectuer une action il va être schizo le perso ah le perso il va être compliqué ouais ou effectuer une action en gros ça veut dire que euh vous euh vous avez du temps évidemment c'est à dire que je vous laisserai pas vu que c'est censé être aussi dans une sorte de de d'apocalypse euh je veux pas vous laisser une demi-heure pour visiter l'appartement quoi c'est à dire qu'en gros par exemple je pense qu'au début de la partie je vous laisserai un peu de temps pour visiter la la partie enfin visiter le le enfin non parce qu'en fait techniquement je vous donnerai qu'un inventaire mais euh enfin l'avantage c'est moi qui vous déciderai quel inventaire vous avez dès le début bah on le décidera ensemble en fait donc euh en gros le dès le début vous euh quand on quand vous l'apocalypse sera annoncé euh parce que ça commencera par ça euh le personnage va pas commencer à se dire tiens euh si j'allais euh visiter ma main d'appartement machin et tout quoi au pire on essaiera de trouver un moyen en gros euh bref mais vous pourrez pas commencer à visiter euh de toute façon le personnage est pas il y a le cette partie là n'a pas pour but de développer euh l'histoire du personnage ou quelconque voilà on s'en fout c'est un personnage qui a assez lambda finalement donc euh donc euh donc euh voilà bref du coup les situations qui vont se passer avec d'autres autres gens seront prévenus alors en fait je vous prévu bah en fait euh pas tous parce que justement comme je vous ai dit vu que c'est vous qui allez jouer je vais pas tout vous donner comme un élément pour exemple la fin la fin euh du jeu ou les euh euh les euh différents combats possibles je vous donnerai pas je vous dirai pas maintenant comment ça va se passer euh parce que euh euh ça sert à rien s'il y a pas d'effet de surprise quoi mais après voilà c'est donc ça qu'il y a quelques éléments que je garde pour moi mais là effectivement elle a déjà l'idée principale du scénario quoi donc euh mais ça ça je vous l'aurai dit de toute façon ces éléments là je vous les aurais donné euh bah au moment de au moment de commencer la partie donc voilà c'est juste que comme je vous le rappelle on est là dans une phase de création ensemble et on crée ça ensemble bref je vais pas répéter toutes les deux secondes mais vous avez compris le délire donc voilà ensuite vous avez du temps quelles contraintes euh quel autre truc je peux mettre dans les règles enfin dans le déroulement d'une partie euh 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 ah oui chaque choix je répète effectué plusieurs fois on s'en fout on est pas là on est pas écrivain on est pas marque les vies on s'en bat les couilles euh chaque choix effectué par le joueur a une conséquence sur la suite de l'histoire ça je pense que vous le saviez déjà ok c'est bon j'ai compris le truc de toute façon tu verras quand on testera ce sera très simple on verra ça ensemble euh une conséquence sur la suite de l'histoire euh euh de la réflexion euh euh c'est un peu nul euh euh qui aura une conséquence sur la suite de l'histoire qui sera euh euh décidée de déterminer euh euh par le mj euh dans la limite du cohérent et du raisonnable évidemment ça je vais pas commencer à vous dire si vous me dites euh euh si vous me dites par exemple imaginons je sais pas vous voyez un tonneau par terre et que vous voulez le prendre et le balancer sur quelqu'un tu vois bah je pourrais vous dire non vous êtes pas assez fort pour prendre un tonneau comme ça et le soulever sur le balancer sur quelqu'un quoi et pareil aussi vous me dites euh euh non en fait je vais plutôt mettre une virgule là en fait schlack voilà je vais mettre ma virgule ici en fait euh c'est à dire que vous pourrez pas me dire par exemple imaginons qu'on se trouve devant un mur vous pourrez pas me dire ok bah avec mes super pouvoir je casse le mur tu vois enfin voilà faut que ce soit cohérent faut que ce soit cohérent avec l'univers quoi bref bon voilà ça c'est pour le déroulement d'une partie après je vois pas tellement ce qu'on peut mettre d'autres bon après on s'en fout c'est juste pour faire un peu en mode comme j'en écrivais des des euh c'est comme si on écrivait le truc le vrai truc mais bon on s'en bat les couilles d'ailleurs on va pas faire de l'italique on va faire du gras c'est mieux oh que que non en fait c'était mieux en italique le mec il sait pas ce qu'il veut c'est terrible bon donc ça c'est le déroulement d'une partie maintenant euh on va mettre du coup les règles euh les règles donc on va s'est passé en deux parties je pense on va faire du coup bah le alors du coup évidemment voilà enculé euh du coup on va mettre ma petite a euh non on va mettre les combats euh pfff après les règles vous les connaissez quoi c'est les règles de base euh en fait on va plutôt mettre ça donc on va mettre petite a les combats en fait on va mettre petit b en fait on va, vous allez voir c'est très très astucieux ce que je vais faire les choix euh euh schlack euh 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 J'ai réfléchi en fait, excusez moi je suis en mode, je suis en réflexion un peu, et aura une conséquence sur la réplique de l'histoire qui sera déterminée par l'OMJ. Bref, donc ça c'était pour les choix, je vais mettre très basique les règles, on s'en bat les couilles. Alors les combats maintenant, les combats, comment se déroulent les combats ? En fait non, c'est pas plutôt ça. Chaque le personnage incarné par le joueur dispose de caractéristiques. Les caractéristiques on va les déterminer juste après, ne vous inquiétez pas. Il pose de caractéristiques. En fait j'ai mis les règles en fait, c'est con mais c'est pas les règles, c'est plus... Ah putain j'arrive pas. Excusez moi je réfléchis parce que je... C'est pas règle en fait. C'est pas ça qu'on va faire, c'est ça. Je vais faire ça bien, ça sert à rien, je m'en s'en fout en soi mais je vais juste faire ça bien, excusez-moi. Les choix, voilà, les combats, bref voilà. Une pose de caractéristiques. Attends d'ailleurs la fiche des personnages... Non, la fiche des personnages on la fera dans le live numéro 3 ça. Donc en fait on va pas décider encore... Je pense qu'on va décider maintenant des caractéristiques d'attaque et de défense parce qu'il faut qu'on... Pour les combats qu'on puisse savoir comment on attaque et comment on défend, ou comment on esquive, ou comme ce que vous voulez. Par contre... Alors les combats seront, oui, ils sont un peu au tour par tour évidemment. Ils sont souvent au tour par tour dans les jeux de rôle en général. Mais là ça va être des règles très très simples. Là je suis un peu embrouillé parce qu'il faut que je fasse très simple en fait mais... Il pose de caractéristiques... Spécifiques Pour Le combat Les caractéristiques en fait on va... Là aujourd'hui on va juste déterminer les caractéristiques pour le combat. C'est à dire qu'on va juste voir ensemble Comment se déroule un combat et en gros comment tu es pour combattre. Par contre les caractéristiques vraiment genre en mode Je sais pas Intelligence Perception, un truc comme ça Agilité Etc. On verra ça je pense plutôt dans le prochain live Dans la fiche des... Ou alors on fait juste du remplissage la prochaine fois je sais pas Parce qu'en fait c'est... Je pense qu'il y a des caractéristiques qui nous servira... En fait c'est par exemple le savoir en fait s'il ne servira à rien parce que... Bon bref Ne partons pas dans le délire absolument abracadabrantesque Pour le combat Alors attends là c'est le moment où il faudrait le flicher un peu alors comment on va faire ça ? Merde Alors est-ce qu'en gros on dit qu'il a juste un truc très simple qui est qu'il a des points de combat Par exemple imaginons on met un nombre de points de combat sur 10 par exemple En gros il a 7 points de combat sur 10 Parce que du coup il faut que je pense que c'est le scénario et qu'est-ce qu'on pourrait avoir... De toute façon ce sera du corps à corps à mon avis Ce sera je pense qu'il aura une arme le personnage à mon avis Mais on décidera du coup dans le prochain live dans le live de l'inventaire Mais c'est compliqué De toute façon oui je pense qu'en gros il y aura du corps à corps Et il pourra esquiver ou défendre s'il ne veut pas combattre par exemple Imagine que tu cours, tu veux courir Si tu n'as pas envie de combattre et que tu ne veux pas perdre de temps Bah tu peux essayer d'esquiver aussi Donc en gros on va faire très simple je pense Alors ça va être très basique, ça ne sera pas du tout original Mais voilà comme je dis c'est pas fait pour un truc hyper original C'est plus dans le scénario plus que c'est original qu'autre chose Donc Pour Il a alors Trois Possibilités D'action On va faire très simple En gros il peut Attaquer, alors on pourrait lui donner un nom Un nom assez marrant Attaquer, au lieu de dire attaquer il pourra Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée du tout de nom Ce n'est pas grave Attends juste un truc Ce n'est pas ça que je voulais faire Attaque, défense, PV Oui voilà effectivement on peut faire attaque, défense, PV Troisi c'est d'action, alors d'action avec un S si possible Donc attaquer, défendre Et on va dire que les points de défense et les points d'esquive c'est quasiment pareil en fait Et qu'en gros si il rate il se prend un coup dans le bide Attaquer ou esquiver Et du coup Les points de vie Ou les points de gras par exemple Le nombre de gras qui va se prendre sur la tronche Donc les points de vie Donc en gros C'est Donc c'est une valeur du coup Le joueur effectue Non on va dire le joueur lance du coup on va faire un D10 On va faire un D10 c'est très simple Donc un D10 c'est écrit comme ça Donc le joueur lance un D10 Dont la probabilité de réussite est basée sur la caractéristique Sur la valeur de la caractéristique Tranchée, sweepée, grave Ah bah t'es là avec l'Aidus mais t'es là depuis combien de temps avec l'Aidus ? C'est vrai que des fois t'es là mais t'es là mais t'es dis pas bonjour c'est vrai Il a pas dit bonjour Toi je mettrais cette musique là pour la fin du Alors d'ailleurs avec toutes les musiques que j'ai mises hier Et les extraits de films de machin et tout J'ai même pas pris de A 35 secondes en me disant d'accord Ok j'ai même pas mis de J'ai même pas eu de copyright sur Twitch Donc Twitch j'ai du mal à comprendre comment ça marche sur bot Mais bon bref Alors que quand j'ai mis Bellaceo là c'était copyright instant Donc bref C'était basé sur la valeur de la caractéristique Attac Et je vais mettre situé entre 1 et 10 Bref Voilà un truc très très simple Trancher, sweeper, gras Copier de la dignité Et merci de dire bonsoir C'est bien la politesse Je m'excite tout seul Et du coup en fait on va faire un truc très simple C'est qu'on va faire la même chose pour défendre Et pour les points de vie En gros il a une Alors en fait je pense que là on va faire un truc très simple Qui est attaquer et défendre Mais du coup la différence c'est que Je pense que dans la mise en scène on va faire un truc un peu marrant C'est à dire par exemple le mec va se prendre Un coup de boudin par exemple Et dans la esquive on va faire un truc marrant Par exemple le mec il peut sortir je sais pas Une tarte aux pommes tu vois Et repousser le boudin avec la tarte aux pommes Donc en fait le jet de dé va être très simple Mais en soit on va essayer de rendre ça un peu marrant Dans la mise en scène Donc t'en aggro Je comprends J'aimerais être considéré en tant que tel Donc voilà et pour les points de vie ça va être très simple Bon il y a peu de chances quand même qu'il crève Je pense que Ou alors il peut mourir sous les coups des boudins C'est à dire que vraiment C'est à dire que vous aurez vraiment pas eu de chance sur les jets Mais bon c'est pas trop mon objectif Valeur En fait c'est pas une action C'est deux possibilités d'action Je suis con C'est deux possibilités d'action Et Défendre C'est bon Le joueur dispose Aussi d'un Certain nombre Nombre De points de vie La mort de merde Ah bah si franchement Si ça se termine par le Si ça se termine par la Par le massacre au boudin Ça veut dire qu'on aura même pas vu la fin Que j'avais prévu quoi Donc bon bref Un certain nombre de points de vie Certain nombre Il n'y a pas de S Certain nombre Non c'est un nombre de points de vie C'est un nombre de points de vie On verra sur la fiche des caractéristiques Bon je pense que ce sera environ 10 points de vie On va se faire chier Lorsqu'il reçoit Une attaque De la part D'un Adversaire Tiens voilà du boudin Par l'adversaire Il perd Il perd Un nombre de points de vie Un nombre de PV Comment le déjeuner Je sais pas comment écrire ça Le dire du boudin Je crois C'est bon C'est pas bon On pense parler du boudin Et puis je sais pas J'ai mis à un moment le fait Qu'on pourrait mettre des personnages Qui veulent taper avec des boudins Et voilà Bref Personnage Pair D PV Enculé Tu vas me laisser PV comme ça PV Nova Voilà 1d6 de dégâts Bah ouais mais du coup Si nous on a C'est pété C'est à dire que eux ils ont Ah oui et après Bah alors Dans ce cas là Ça voudrait te dire Parce que Je comprends ton raisonnement Mais dans ce cas là Ça voudrait te dire que S'il fait attaquer Et qu'il réussit son jet En vrai Imagine que sa compétence d'attaque Elle soit de Ah il faut dire qu'il lance Un dé de 6 après C'est breton le boudin Bah Je sais pas si c'est breton le boudin Mais je m'en fous en fait Du coup c'est plus vieux Qu'est-ce qui est plus vieux Ah là Non alors Pourquoi pas Mais j'ai pas trop le Je sais pas si j'aurai les moyens De mettre de la pluie dans le jeu Tu vois Donc possible Mais Le personnage Père des PV Mais oui je pense que ce qu'on fera C'est qu'en gros On fera un jet De réussite Et après on fera un jet Pour déterminer le nombre de dégâts Qu'il va prendre Voilà Voilà c'est vrai Tu l'as dit au même moment Où je l'écris Mais Mais oui ça paraît logique Père Des PV Dont le nombre est déterminé Par un des 6 Voilà on va faire un des 6 de dégâts C'est très bien Ah le boudin plus vieux Attends quoi Qu'est-ce qui est plus vieux Le boudin il est plus vieux Alors attends Il y a une blague Il est plus vieux Plus jeune Non J'ai pas J'ai pas capté Là j'ai une incapacité Ça fera un excellent titre ça Le plus vieux boudin D'accord Si le jet On va marquer Si le jet est réussi Le joueur effectue Un Le Et en fait ça va être PJ Ou l'ennemi Non Le joueur La trompe en base Ou l'adversaire Parce que du coup en fait Ça va être pareil pour l'adversaire Lance Un des 6 6 pour Déterminer le nombre De dégâts Infligés C'est violent par contre Un des 6 C'est à dire que si tu prends Deux coups de boudin A 5 Tu crèves Bon du coup Non Ça veut dire que Je parle du principe Que du coup On a que 10 points de vie Mais je pense qu'on fera Quand même plus de 10 points de vie Et Pour la défense Achèque absurde D'accord Ok Plus des boudins Maintenant Alors non Je ferai pas des trucs Oui Plus des boudins Je sais pas si j'ai entendu C'est le craquement De coups Non du coup Pour la défense Comment ça marche Parce que si le joueur Il réussit son jet Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire Qu'il part l'attaque On pourrait mettre Des notions de contre-attaque Mais on va pas faire ça Ou des notions De en gros S'il part avec Avec 5 Et que l'autre part avec Non ça va pas le faire En gros Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un nombre de points De Non en gros On va dire Si le joueur Si le joueur Réussit Avec un T Son jet Il Il ne reçoit Pas d'attaque De dégâts Plutôt Dans le cas d'attaque Bon Et dans l'effet inverse Vous avez compris Chez la défense Poirot L'asperge Et esquive Asperge Ok j'arrête Je vais me reposer D'accord Merci Merci Cladius Bah on verra Après plus tard Pour défense Pour pas de réussite D'être dégâts Évités Ouais on pourrait faire Effectivement Les nombres de dégâts Qui sont évités C'est pas con ça Le joueur Lance 1D6 J'ai toujours envie D'écrire 1D6 Comme ça Mais c'est débile Lance 1D6 Dont la valeur Représentera Le nombre C'est très compliqué Le nombre de De dégâts évités On va dire Évités Bref Voilà On va écrire comme ça Et si le jeu est raté En gros Bah il rate son attaque Et du coup Il prendra plus cher Il ne pourra pas Bref On avait compris ça Déterminé par 1D6 Voilà Et ça on l'a déjà écrit Plus ou moins au dessus Voilà Donc ce sera très simple Je pense en gros Imaginons Donc il faut s'imaginer Après ça donne un système De jeu extrêmement aléatoire Ouais voilà Enfin bref Donc imaginons Je suis en combat Je fonce Et il y a un mec Qui débarque d'un coup Avec un boudin Qui veut me taper Donc lui il tape en premier Parce qu'il y a l'effet de surprise Il tape en premier Et du coup Du coup il attaque Bah moi j'ai la possibilité D'esquiver Alors est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on dit qu'en gros Il a la possibilité d'esquiver Ou pas Ou si Alors non Ce que je dirais Par exemple S'il y a l'effet de surprise Dans ce cas là Le joueur n'aura pas la possibilité D'esquiver Parce qu'il n'aura pas vu Le coup partir Par contre Si jamais Le joueur voit Le mec y a qu'un boudin en face Tu dis ok celui-là Je vais lui mettre Je vais le tabasser Tu commences Enfin plutôt Tu arrives Le mec commence Par donner un coup Dans ce cas là Tu peux défendre Donc imaginons Le mec il lance Il lance un dé Il réussit Et il lance du coup Un dé6 Et il fait 4 Du coup toi Derrière Tu vas esquiver Ou défendre Comme tu veux Et En fait esquiver C'est con Parce que si t'esquives Techniquement tu prends pas le coup Donc on a dû défendre C'est le plus simple Le esquiver C'est plus en mode Tu peux T'éviter le coup Bref Donc tu défends En mode moi Quand je pensais Ce qui est C'était plus sur le côté Mais c'est vrai En mettant sur le côté Tu peux te mettre Tu peux te prendre un coup Quand même Enfin bref Charge l'attaque furtive En gros C'est un peu ça Et du coup Tu peux dire que Donc du coup Si tu défends Toi tu défends Tu lances un dé Tu réussis Et tu fais Genre 3 De défense Et du coup Tu prends un rack Un seul dégât Par exemple Et dans ce cas là On estime que Si tu viens de défendre Dans ce cas là Tu peux attaquer En gros Tu peux contre-attaquer Et la fuite Tu peux fuir un combat Ouais Tu peux effectivement Ouais c'est vrai qu'on pourrait Essayer de fuir un combat Mais dans ce cas là La probabilité Je pense qu'elle va être très faible Parce que c'est la grosse cohue Parce que c'est la grosse cohue Et alors effectivement Je pense qu'on peut tenter la fuite On va mettre Effectivement C'est pas con C'est comme dans Pokémon En fait finalement Clac Sur la caractéristique On va pas s'emmerder Sur le nom des caractéristiques On va faire le basique Si le jeu est réussi Le joueur L'adversaire L'adversaire n'évitera pas le combat Parce qu'il va pas fuir Parce que c'est pas dans son intérêt L'adversaire Le joueur Peut éviter le combat Éviter le combat Sachant que je pense Qu'on mettra une règle C'est qu'en gros Il pourra pas fuir tout le temps Enfin quoi que si En fait si c'est Si le jeu Par exemple Imaginons qu'il En fait on va mettre 3 Et en fait on va mettre Et entre parenthèses On va mettre en gros Si et seulement si La situation le permet C'est à dire qu'en gros S'il se retrouve encerclé Par 3 mecs Bah là la fuite Va être compliquée à faire A part si le soir Il a une astuce Et qu'il grâce au décor Il trouve un truc Mais bon bref Donc si et seulement si La situation le permet Bah ça me semble Quand même pas mal tout ça Ça me semble pas mal Donc écoutez Le système marche Parce que c'est un système Qui est très basique Après effectivement On pourrait mettre D'autres caractéristiques Etc Par exemple dans le jeu Que je suis en train Que je suis en train Que j'avais commencé A créer Mais que Mais que Alors oui Il y a un autre truc Qu'on fera après Mais je pose juste Le clavier Le Christian Dans le jeu Que je suis en train de créer J'ai un système Qui est beaucoup plus compliqué Et c'est ouf Parce que dès que tu Tu mets une caractéristique Tu te rends compte Qu'il y a un truc Qui va pas avec l'autre caractéristique Donc tu dois changer Tu dois prendre en compte Tu dois dire Ah oui mais attends Si le joueur il fait ça En face Du coup c'est à dire Que cette caractéristique là Faut que je fasse ça Donc c'est vraiment cool Et donc le dernier J'ai craché sur le micro De manière absolument violente Et donc On va mettre Non on va mettre 4 Hop Et on va mettre du coup 3 La Zone de jeu Arrête de mettre jeudi là Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Oh merde Voilà on va mettre ça Shlack Parce qu'en fait Finalement j'avais déjà écrit là Voilà effectivement Et Il a alors La Possibilité J'ai trop mis De mon possibilité Dans cette Si je tape Possibilité Allez 1 2 3 J'ai mis 3 fois Très bien L'exagération Ah l'américaine DSL Pas de problème Il a alors Là Bon il faut s'en bas les couilles Il a alors la possibilité De Hum 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 Ça ça me stresse Peut évoluer Plutôt Il a alors la possibilité Clac La possibilité D'interagir Gire Avec Les Il n'y a pas de Et à interagir Il me semble Ouais Je sais pas quoi d'ailleurs Il n'y a pas de Et à interagir Parce que c'est parce que Il est précédé de Int Ah c'est vrai qu'il y a Maintenant je suis con Internet Internet Il y a Inter R R Non internet Il y a R N Donc vu qu'il y a R N après Par exemple que dans Anniversaire Anniversaire Il n'y a pas d'accent Parce qu'il y a deux N Mais là interagir Il n'y a qu'un seul Une seule consonne Qui suit Donc c'est pas Bon bref C'est vrai que de français Attends je sais quoi Je vais regarder sur internet Ça me stresse Inter Agir Sans accent Avec ou sans accent Alors quand inter est un préfixe français Souvent entre Ah d'accord En gros inter Inter en fait si vous voulez Quand il a Un sens de Quand il a un rôle de suffixe C'est à dire qu'en fait Quand il a un rôle de Du genre Non intermarché ça marche pas Mais voilà Par exemple inter agir En gros c'est inter Plus loin agir Quand il a un rôle de De préfixe Par exemple Pas de suffixe De préfixe Il n'y a pas d'accent Par contre dans Intérim par exemple Intérim il y a un accent Parce que c'est pas un rôle Il n'a pas un rôle de préfixe Donc Je viens d'apprendre quelque chose Sur la langue française J'espère que ça vous aura appris Tu te prends la tête Non je vous prends la tête Juste que ça m'intriguait Pourquoi je ne sais pas On n'écrivait pas Inter agir avec un i Alors interaction Pareil il n'y a pas de et Parce que c'est inter action Bref Mais du coup Je ne sais pas la raison Pour laquelle c'était comme ça Après bon La langue française C'est toujours un peu arbitraire Aussi Les règles Donc bref Donc inter agir avec Les éléments Les éléments du décor Décor Et un peu S'en servir Pour Pour effectuer Effectuer Certaines actions Certaines actions Ayant un impact Sur les combats Par exemple Ou sur Le scénario Sur le scénario Ou les combats Terrible En gros En gros Imaginons que vous voyez Qu'il y a un tonneau Quelque part Comme je vais Reprendre l'exemple du tonneau Si vous voulez Vous pouvez faire un truc Avec le tonneau Qui peut avoir Un incident Sur le jeu Ah vous pourrez le faire C'est à dire que Techniquement Là ce sera visuel Mais dans un vrai jeu de rôle C'est pas visuel C'est juste imaginatif Mais techniquement Le MJ doit Décrire au maximum Les éléments Dans le bar Et si jamais Le joueur lui demande Par exemple Est-ce qu'il y a Une chandelle Par exemple Dans le bar Le MJ doit répondre Oui ou non Parce que Potentiellement Que la chandelle Aura Peu avoir un impact Sur Ça aura un impact Sur Je voulais ton commentaire Mais c'est juste Faut pas te prendre la tête Là dessus FDX Juste en gros Les mecs Ils perdent leurs bras En fait ils tombent En fait c'est Oui c'est C'est pas qu'ils sont disparus C'est qu'en gros C'est comme quand tu te lèves Dans la salle de bain Et que je sais pas Tu te rends compte Tes bras C'est je sais pas Imagine tu te lèves Puis tu vois que tes bras Ils sont par terre Comme ça Et tu les Tu peux pas les ramasser Du coup Parce qu'ils sont par terre Mais je sais pas Ils sont juste tombés par terre Donc peut-être que je mettrai des bras Sur le sol par exemple Mais voilà Faut pas te prendre la tête là dessus On s'en fout C'est Voilà c'est pas C'est pas réaliste Sur ce point là C'est C'est surnaturel Donc Donc voilà Ne prends pas la tête là dessus C'est pas Voilà Combat Et Et voilà Chlac Voilà c'est bon Bon on est pas mal là On est pas mal là On est quasiment à une heure de vidéo déjà On a fait clairement ce que je voulais faire Après bon pour le reste Voilà dans la drone une partie Enfin ces trucs sont assez simples En gros Enfin après Voilà j'ai jamais fait mon autre partie De jeu de rôle Donc je sais pas s'il y a des spécificités Mais après j'ai l'impression D'en connaître quand même déjà quelques-unes Bon alors encore une fois Si vous connaissez vous le jeu de rôle Un petit peu dans le chat Vous qui regardez cette rediffusion Vous connaissez un petit peu Qu'il y a des règles Que j'ai pas donné Et qui sont importantes N'hésitez pas Après moi c'est dans mon rôle De maître du jeu Que je vais devoir aussi Voilà réfléchir Ok pensez au fait Y'a tel chemin Mais tout en vous donnant une liberté Ce sera à moi Faudra pas que je vous aiguille Faudra que je vous laisse Quand même une certaine liberté Même si là Dans ce jeu de rôle Comme ce sera un tout petit truc Que je vais faire en peu de temps Et que je veux pouvoir terminer En 2-3 heures Bah forcément je vous donnerai Je vous donnerai pas la possibilité D'aller n'importe où En gros il y aura Par exemple le passage dans la ville Ce sera une sorte de longue rue Il faudra juste aller D'un point A à un point B Vous n'aurez pas la possibilité De partir où vous voulez Il y aura juste au moment Du choix de la fin Que vous pourrez décider Mais voilà Donc bon bref Mais voilà Si vous avez des conseils À me donner Ou des éléments Que j'aurais un peu zappé Mais voilà Après le reste Ça me semble plutôt logique Finalement ça sert un peu A rien de l'écrire Mais il faudrait que je Il faudrait vraiment Que je m'achète Alors si vous avez aussi Des livres de jeux de rôle Bah peut-être Toi Beratchen C'est des livres de jeux de rôle C'est des livres de règles Donjons et dragons Des trucs machin et tout Je sais J'ai pas d'autres Exemples en tête Désolé mais voilà Si vous avez des exemples De livres qui sont sympas Achetés Qui vont me donner un exemple Parce que là J'apprends un peu En autodidacte Mais je pense qu'en apprenant En lisant un vrai bouquin De jeux de règles Ça peut être sympa Donc si vous avez des idées De bouquins N'hésitez pas à me faire paraître Voilà Donc du coup Prochaine étape Ce sera Eh bien Du coup La création de la fiche Des personnages Donc en gros On va Décrire un peu le personnage Ou décrire un peu Sa personnalité On fera du coup La valeur de ces Tu m'avais scanné Mais oui Tu m'avais scanné un truc Effectivement Mais après voilà Moi j'aimerais bien avoir Un format aussi papier Alors je pourrais te l'imprimer Je pourrais l'imprimer évidemment Mais il faudrait que j'ai Il faudrait que j'ai un truc Mega 2 par exemple Pas Mega 2 Mega 2 Mais il faudrait que je regarde Le truc Mais je ne sais plus Si tu m'avais donné exactement Je ne sais plus Si c'était juste quelques feuilles Bref Il faudrait que je me J'aimerais bien en avoir Un en main propre aussi Bref Du coup la prochaine fois On fera la fiche des personnages En gros On va simplement Donner les différentes Caractéristiques du personnage Donc il y aura Attaque, défense Et fuite Je pense vraiment faire d'autres Je pense que On pourrait mettre de l'intelligence On pourrait mettre de la perception On pourrait mettre plein de trucs De la religion même Mais là on s'en fiche Parce que ce n'est pas le propos De cette partie là Mais On remplira ça On fera un bref Voilà juste les règles Il me semble que tu m'as fait Donc je regarderai ça Bah tcham Donc on fera ça On remplira aussi l'inventaire Parce qu'il faut qu'on sache Que le mec a dans son inventaire En gros on décidera Bah déjà de ce qu'il a Je ne sais pas Des soins Des arbres Etc Bref Donc 3 du livre 3 3 à demi 3 A 3 du livre D'accord Ok J'ai compris Et Donc voilà Et puis voilà Je pense qu'on fera ça La prochaine phase On ne prendra pas forcément Trop de temps On fera une fiche très très simple Comme si on faisait une vraie fiche De personnage Et Et après du coup On passera à la création des maps Voilà tout simplement Voilà Donc la prochaine live Création De la fiche des personnages Merci à tous D'avoir suivi ce live J'espère que ça Vous aura plu En tout cas moi J'ai trouvé ça très très cool Bon il n'y a pas trop d'interaction Dans le chat Parce qu'il y a peu de monde ce soir Calme toi s'il te plaît 3 quart Maudit Clavie D'accord Oui je ne sais pas Combien Les livres de règles Fructuent un peu Dans leur nombre De pages aussi Donc voilà Je reprends mon outro Je termine là dessus Merci du coup D'avoir été là pour cela Et d'avoir regardé En tout cas j'espère que Ça vous plaît Sur Youtube Et n'hésitez pas A mettre des commentaires Pour me dire ce que vous en pensez Si vous avez des conseils Pareil Et encore une fois Je vous invite à aller voir Du coup Sur le Discord de la communauté Qui est dans la description Et d'aller voir sur Twitch aussi Pour ne pas rater les prochains lives Sur cette série Si vous voulez le voir Du coup directement En direct Bref Merci à vous Et aussi Partage Et tout le travail Qui va avec Pouces bleus Et compagnie Merci à vous C'était Zoldru Sur L'apprenti Maître du jeu Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous